Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais faire le tirage général pour le mois de juillet 2020 pour le signe des Verseaux puisque c'est vous les derniers mais vous serez les premiers pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2020 que je ferai tout à l'heure. Donc c'est à vous mes amis Verseaux pour votre tirage général pour le mois de juillet 2020. Alors comme d'habitude j'utilise le jeu 32 pour le tirage à 15 cartes. Ensuite je vous fais un petit tirage sentimental mais vite fait, un petit tirage en croix. Oh il y en a qui sont fatigués mes amis Verseaux, il faudra se reposer, faites attention à la santé, faites attention aux bobos, petits ou grands bobos. On vous demande peut-être, alors les Verseaux, peut-être des maux de tête, des petites blessures, vous allez peut-être vous cogner, vous allez peut-être vous blesser. On vous dit aussi de vous reposer. Donc comme je vous le disais, tirage en croix avec l'oracle des miroirs, donc un petit tirage en croix pour votre sentimental mais tout en sachant que tout à l'heure, je vais vous faire votre tirage sentimental. Oh oh, oh oh, oh oh, j'ai le 8 de coeur qui est tombé, le 9 de trèfle, le valide pique et le 8 de trèfle. Donc pour vous mes amis Verseaux, il va y avoir de la joie concernant... Alors c'est quelque chose, vous n'allez pas vous y attendre puisque le 8 de coeur, pardon, c'est tout ce qui est cadeau inattendu, cadeau de la vie, cadeau du ciel. Ça peut être aussi une invitation mais là, ça nous parle plus cadeau du ciel dans le sens de l'argent, quelque chose d'inattendu concernant un gain. Peut-être que c'est une personne là avec ce valide pique confirmé avec ce 8 de trèfle, cette jeune femme brune. Alors ça peut être un homme ou une femme et là, on a quand même ce 8 de trèfle qui nous apporte une précision qu'apparemment, ça serait peut-être plutôt une femme, peut-être un peu plus jeune que vous, qui vous doit de l'argent. En tous les cas, vous allez récupérer cet argent là mais vous n'allez pas vous y attendre, d'accord ? Ça peut être aussi tout ce qui est, il y a eu peut-être une erreur, tout ce qui est administration et ça ne vous a pas été bénéfique sur le moment. Et là, on vous dit que là, ça a été rectifié et vous allez récupérer votre dû. Ok ? Allez, on y va mes amis versos, tirage à 15 cartes, on va procéder à la coupe. On a des nouvelles, des nouvelles de papier, des nouvelles de signature. Donc pour certains et certaines versos, il va y avoir des signatures dans l'air. Donc peut-être signature d'un contrat, d'un nouveau projet, peut-être vous mettre à votre compte, peut-être acheter une maison, vendre votre maison. En tous les cas, il faudra votre signature. C'est plutôt pas mal. Dans ce sens-là. Allez, on y va, tirage à 15 cartes. Touc, 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 touc. On va faire celle-là parce que c'était celle-là en premier que j'avais prise d'abord dans mes mains. Et voici. Alors, en d'autres decks, on a quoi ? Voyage, déménagement, grand changement pour vous mes amis versos. Oh oh ! Et comme on a vu une signature, il va y avoir du changement dans l'air. C'est plutôt pas mal. Allez, on y va. C'est parti mon kiki, vous les voyez tous ? Yes ! Sur du retard. Donc sur du retard, peut-être qu'il y a eu un projet de déménagement, un grand changement. Enfin, surtout un déménagement, un changement. Peut-être un voyage qui avait été retardé. Peut-être dû au confinement qu'il y avait eu avec ce corona. Donc là, en tous les cas, ce voyage va se faire. Ce déménagement va se faire. Vous allez en avoir des nouvelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Des nouvelles aussi d'un homme plus jeune que vous. Que ce soit ce côté un peu immature. Enfin, plus jeune soit par rapport à votre âge. C'est un homme. Alors, vous inversez bien sûr, messieurs, verso. Ça peut être une femme. Vous mettez la femme à la place. Donc là, il y a quand même une situation de nouvelles concernant cette personne-là. Qui est soit un peu immature. Soit un peu ce côté âme-enfant. Ou carrément qui est plus jeune que vous. Niveau d'âge. Sinon, c'est une personne qui prend soin d'elle. Ou qui prend soin de lui. C'est une personne aussi qui est bien habillée. Voilà. Qui est très coquette. Ok ? En tous les cas, vous allez avoir de ces nouvelles. La personne se déplace soit vous. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt la personne qui... Qui va venir vous voir. Donc, c'est plutôt pas mal. Pourquoi pas un petit rendez-vous ? Bon, je n'ai pas le 8 de cœur. En tous les cas, j'ai le 8 de trèfle. Donc, dès un déplacement. Vous pouvez aussi, vous, vous déplacer également, mes amis verso. Concernant des nouvelles, tout ce qui est administration, tout ce qui est aussi petite somme d'argent. Vous pouvez aussi vous déplacer concernant une jeune femme brune. Peut-être une amie à vous, que vous connaissez. Donc, une amie. Là, on a ce roi de trèfle. On nous dit bien que vous allez avoir aussi des nouvelles à l'instant T. Donc, c'est dans les heures à venir, comme je vous fais pour le mois de juillet. Donc, si vous étiez en conversation, alors c'est peut-être ce valet de trèfle pour vous, mesdames. Vous, messieurs, vous inversez, vous mettez une femme à la place. Mais en tous les cas, il y a bien des nouvelles de cette personne-là, qui est là un homme roi de trèfle, qui a du caractère, qui est imposant, qui est dominant, mais qui, pour l'instant, n'est pas négatif en soi. Mais en tous les cas, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles également d'un valet de cœur. Donc, le valet de cœur, c'est un fils, un meilleur ami ou un frère. Il y a de la joie. Ça peut être aussi cet homme-là qui a des nouvelles de son fils ou qui a des petits soucis. Mais ce n'est pas méchant, puisque le 10 de pique n'est pas une carte négative. Donc là, il y a vraiment de la joie concernant dans le domaine familial. Peut-être que justement, cet homme-là vit avec son fils, a un enfant. Mais ça peut être aussi conflictuel, vous, dans votre foyer. Alors, je m'explique, parce que je pense qu'il y en a qui ne vont peut-être pas comprendre. Donc là, je parlais bien d'un homme que vous avez rencontré pour vous, mesdames Verseaux. Qui a peut-être cet homme-là, a un fils. Qui peut-être a été un petit peu ambigu avec sa relation avec cet homme-là. Soit son enfant à lui. Qui soit vit toujours dans la maison où habite cet homme-là. Et c'est peut-être aussi conflictuel. Ou éventuellement, c'est vous, mesdames. Vous avez un fils avec qui, ou un frère, ou un meilleur ami. Mais là, ça nous parle plus dans le domaine familial. Donc soit un fils ou un frère. Où il y a des soucis, où c'est assez compliqué. On a ce 8 de pique derrière. Donc c'est soit cet homme-là, enfin vous inversez messieurs. Homme ou femme. Qui a des soucis avec son enfant. D'accord ? Qui peut-être au départ, ça se passait bien. Et du coup, là, peut-être que cet enfant est trop présent. Et peut-être justement... Je n'ai pas l'impression que ça soit un jeune enfant. J'ai plutôt l'impression que c'est un enfant, un ado. Qui fait peut-être un peu la loi. Et c'est un peu compliqué à gérer. D'accord ? Ou c'est vous, mesdames, vous avez un fils, mesdames Verseaux. Ou messieurs Verseaux, vous avez un fils qui est un petit peu... Un petit peu pantouflard, comme on dit. Il aime bien rester chez maman-papa. Alors là, on a quand même quelque chose qui vous perturbe. Justement, concernant... Est-ce que c'est cette perturbation vis-à-vis de cet enfant qui peut-être justement... Vous voudrez bien qu'il parte, mais il ne veut pas. Ou peut-être, le cas contraire, c'est lui qui ne veut pas que vous partez pour aller vivre avec cet homme-là. C'est peut-être avec un homme ou une femme étrangère, que vous avez des contacts, ou que vous allez être en relation, mes amis Verseaux. Mais en tous les cas, il y a bien un homme ou une femme qui a des origines soit étrangères, soit qui vit au loin, qui est dans une autre région. Et peut-être, ça peut être un peu conflictuel avec soit votre enfant, ou éventuellement son enfant à lui, ou dans votre famille, où on vous dit, ben non, 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 tu ne vas pas partir, pas question. Tu ne sais pas qui il est. Enfin, voilà. Mais en tous les cas, vous avez la réussite. Donc, bon, là, on a bien la mère. Et on a la fille. Eh ben, pour vous, mes amis Verseaux, c'est très familial, là. Je pense qu'il va y avoir des hola, hola. Bon, je n'ai pas la carte de la colère, donc ça va, mais j'ai l'impression qu'on va essayer de vous. Alors, je ne dis pas bloquer, parce que je n'ai pas le neuf de pique. Il y a quelque chose qui vous contrarie. Alors, est-ce que c'est vous, mesdames Verseaux, messieurs Verseaux, parce que vous allez devoir peut-être quitter le cocon familial, ou peut-être carrément vendre. Je n'ai pas l'as de pique. Je n'ai pas le droit de pique. Mais peut-être que, temporairement, vous allez peut-être rejoindre la personne qui vit peut-être dans une autre région. Et ça va perturber un peu le côté familial. Que ce soit par rapport aux enfants, ou par rapport à votre maman, ou par rapport à la famille, en tout cas. On a quoi en association de cartes ? J'ai 3-8. Donc, le 3-8, et oui, ça nous représente un mariage. Il y a bien une union. On vous dit aussi, les 3-8 ou 4-8, c'est représentatif de qu'on vous dit de vous s'occuper de vous. D'accord ? Donc, c'est plutôt pas mal, mais peut-être que c'est peut-être l'union qui va faire que ça va... Hum, 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 hum. Ça ne va pas. Il y en a qui ne vont pas être d'accord. Peut-être que la personne va vous demander en mariage, ou de vous paxer, ou voilà. Ouais, ça peut être ça. Alors, on a quoi ? On a 3 dames. Donc, les 3 dames, tout ce qui est 3 dames ou 4 dames, la représentative, le représentatif de ces significations, que ce soit 3 dames ou 3... ou 4 reines, ou 4... ou 3 reines, c'est l'amitié, mais prudence. Mais 3 reines, c'est la réunion, la discussion. Donc, ça va causer. Il va y avoir de la discussion dans l'air. j'ai quoi ? J'ai que ça, j'ai que de 9. Donc, les 3 vallées, les 3 vallées, je vous l'ai dit, non, je ne vous l'ai pas dit, les 3 vallées. Les 3 vallées, il va y avoir un accord, mais il y a quand même des 3 vallées, c'est les disputes. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Mais généralement, c'est les disputes. Il va y avoir quelque chose, des règlements de comptes, il va y avoir des réunions de famille par rapport suite à cette union-là, pour vous, mes amis versos. Donc, j'ai quoi d'autre ? J'ai que ça. Le reste, j'ai tout dit. J'ai dit les 3 8. J'ai dit 3 dames. J'ai dit les 3 vallées. Et on est bon. Allez, on recouvre. Je recouvre quoi ? Que le 8 de pique. Le 8 de pique, c'est... Ouais, non, c'est pas... Vous voyez, c'est par rapport à l'union. Alors, pour certains versos, il y en a peut-être... Alors, ça parle pour certains. Bien sûr, comme c'est un tirage général, c'est pour tout le monde. Mais ça parle, ça va peut-être parler pour certains blocages pour avoir un bébé, mes amis versos. Il y a peut-être des femmes versos qui ont des soucis pour avoir un enfant. Mais là, il y a ce blocage, mais il y a la naissance qui arrive. D'accord ? Ça aurait été comme ça. Là, je vous aurais dit, il y a des difficultés, de grosses difficultés pour avoir un bébé. Mais quand c'est là, vous avez des difficultés, mais la naissance est là. Ok ? Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il n'y a que ça. Et ces petits problèmes de 8 de pique qui vous annoncent des petites contrariétés, vous êtes soucieuse par rapport à la situation. Honnêtement, vous repartez par rapport sur de nouvelles bases puisque le 7 de cœur, c'est la naissance et la réconciliation. Donc, non, non, c'est bon, non. Très beau tirage. Mais il va y avoir une petite réunion familiale concernant ce... Concernant cette relation, ça va déplaire à quelques-uns. Allez, pour vous, mes amis, verso, pardon, pour ce tirage sentimental, tirage en croix, pour ce mois de juillet 2020, amitié, tranquillité. Donc là, il y a des amis, vous pouvez compter sur des bons amis, mes amis, verso. Allez, on y va, tirage en croix. Toc, toc. Réponse. Hop, toc. Eh bien, on a la carte de la joie. Eh bien, c'est génial. Donc, il y a quelque chose de positif. On reparle de l'étranger, hein. Hum, hum, hum. Oh, vous avez... Eh, franchement, mais ça... Oh, waouh. Eh, moi, franchement... Bon, on a la carte du retard, mais regardez. Eh, compromis. Oh, génial. Yes, on parle de... On parle de l'éloignement, hein. Si, on parle du voyage derrière. Hum. Bon, mes amis, verso, que des bonnes nouvelles. On y va. On commence par les célibataires. Donc, sur du retard, pour les célibataires, il y a bel et bien une rencontre qui va être faite. Et là, je vous dis, ça va être vite fait bien fait, hein, mon tirage. En plus, je vous fais votre tirage sentimental après. Donc, on va voir si ça résonne en plus en vous. Donc, sur du retard, on a cette carte de chance. Il y a vraiment un coup de chance qui va arriver. Coup de chance, coup de foudre. Honnêtement, belle naissance avec cette personne-là. Ça sera une personne soit qui est d'origine étrangère, soit qui est justement en rapport dans une autre région, vit peut-être loin de vous, vraiment à des kilomètres. Mais en tous les cas, ou elle vit carrément à l'étranger, pourquoi pas. Mais en tous les cas, vous êtes... Vous vous aimez, hein. Il y a vraiment une attirance. C'est... Waouh ! Vous êtes comme deux aimants. Et on a la joie. Et je vous le dis, franchement, il y a un accord, il y a un compromis. Pourquoi pas, peut-être avec les enfants, ça se passera bien si vous avez déjà des enfants en commun. Mais en tous les cas, enfin, chacun des enfants. Et on a les loignements. Vous partez, hein. Il y en a plus d'un qui vont partir, hein, mes amis versos. Voilà. Là, c'est le feu vert. Vous pouvez y aller. On vous dit le retard, mais ça va se faire. En tous les cas, il y a une belle rencontre qui va se faire. Ensuite, pour celles et ceux qui sont déjà en couple, qui viennent de rencontrer simplement la personne, on vous dit que c'est un coup de chance. Vous êtes vraiment amoureux. C'est vraiment... Il peut y avoir un bébé, hein. Un bébé. Peut-être, pourquoi pas, la personne est d'origine étrangère. Pourquoi pas, la personne peut-être vit loin. Et vous allez la retrouver. En tous les cas, vous êtes vraiment... Il y a une attirance, hein. Franchement, il y a vraiment une attirance. Et il y a de la joie, mes amis. Ça, c'est génial. Mes amis versos qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est beau. Mais on vous dit tout ça, ça va être fait, hein. Je ne vous dis pas, ça y est, vous avez rencontré quelqu'un, hop, tout de suite, c'est crac-crac, badaboum, vous tombez enceinte. Non, vous allez prendre votre temps, bien évidemment. Il y aura peut-être un petit voyage et tout. En tous les cas, sur du retard, il y a de la joie, il y a de la naissance, il y a des projets, il y a tout, tout, tout. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple depuis un certain temps et que tout va bien, regardez que du bonheur, hein. sur du retard, il y a un coup de chance, il y a une naissance, un nouveau projet, peut-être, pourquoi pas, un voyage qui se prépare, un voyage à l'étranger. Vous vous êtes toujours aimé, il y a toujours de l'amour, il y a de la joie, donc, que dire, hein. Que du bon. Ensuite, mes amis verso qui sont longtemps en couple et qui, rien ne va plus, on vous dit sur du retard qu'il y a de la chance, il y aura peut-être un nouvel amour, vous allez quitter la personne peut-être pour aller vivre à l'étranger. En tous les cas, vous partez pour la personne pour retrouver quelqu'un d'autre parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. On vous dit qu'il y a de la joie concernant le divorce, il n'y aura pas de soucis et on voit bien que, même vis-à-vis des enfants, il n'y aura pas de problème si vous avez des enfants en commun avec votre futur ex-mari ou votre futur ex-femme. En tous les cas, le divorce se passera super bien, donc, n'ayez pas peur. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on vous dit sur du retard, il y aura un coup de chance, il y aura bel et bien peut-être également une naissance, un bébé, projet de bébé, si vous le souhaitez. En tous les cas, ou dans une autre région où la personne vit loin avec qui vous êtes en triangulaire, en tous les cas, vous allez vous retrouver pour habiter ensemble, il y aura vraiment, il y a vraiment cette attirance-là, il y a de la joie et pourquoi pas un compromis, un compromis de mariage, de pax, etc., etc. Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, on vous dit sur du retard, c'est un coup de chance, la personne revient, vous redémarrez quelque chose avec cette personne-là, peut-être que la personne, justement, était éloignée de vous, en tous les cas, vous ferez peut-être un voyage en amoureux, en tous les cas, vous vous aimez toujours, il y a vraiment cette attirance qui a toujours été là, il y a de la joie et vous vous poignez de main, là, vous vous serrez la main, donc il y a une réconciliation. Eh bien, c'est beau ça, c'est un magnifique tirage, honnêtement, je ne voudrais même pas faire le tirage du mois de juillet pour vous, le sentimental, tellement que c'est beau. Mais bon, je vais vous le faire parce que vous allez me faire la tête. Oh, olé, tu n'as pas fait notre tirage général, sentimental, pour le mois de juillet 2020. Non, non, je vous le fais, ne vous inquiétez pas. Allez, on y va pour le Béline. On a quoi ? Il y a des papiers concernant une maison ou un achat de maison. Peut-être qu'il y en a aussi qui vont faire des papiers concernant tout ce qui est par rapport à la médecine, enfin au médecin, d'accord ? Peut-être pour une hospitalisation, pour soit quelqu'un de proche de vous, pour votre maman. En tous les cas, vous êtes dans les papiers, là, pour certains et certaines. Ça ressort. Sur du retard, il y aura encore des papiers. Je ne sais pas si vous voyez bien, je les mets mal. Donc voilà. Allez, on va regarder. On va prendre deux cartes. Ah ! Alors, pour certains et certaines, là, ça nous parle de travail, de commerce. Donc, il y a un nouveau changement pour vous, mes amis versos, pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Là, il y a un nouveau travail qui arrive à une belle naissance. Par contre, il va falloir vraiment vous motiver. Là, il y a un manque de motivation. Regardez ce petit bonhomme qui vous souffle. On dit, allez, on avance, on avance et tu vas y arriver. Donc, il y a vraiment la naissance. Pour certains et certaines, peut-être que vous vous êtes mis auto-entrepreneur et vous vous dites, mince, ça n'a pas l'air de marcher. Vous avez peur ou peut-être que vous avez peur d'être auto-entrepreneuse ou auto-entrepreneur. Mais en tous les cas, on vous dit que c'est bon. Il faut y aller. Ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Ça, c'est l'inconstance. Tout ça, c'est la carte. Elle vous dit, ce petit bonhomme vous demande d'avancer. Vous allez y réussir. OK ? Donc, c'est plutôt pas mal. En tous les cas, il y a du travail dans l'air pour vous, mes amis Verseau. Donc, voilà les amis. J'espère que ce tirage, en tous les cas, vous aura parlé pour ce mois de juillet pour votre tirage général 2020. Mais en tous les cas, je vous retrouve tout à l'heure pour votre tirage puisque vous étiez les derniers donc vous serez les premiers pour votre tirage sentimental 2020. Je vous fais plein de gros bisous et passez une bonne soirée. Ciao, ciao. A tout à l'heure. Bye, bye.